... Lancée en 2009, la première berline à porter l'insigne Porsche est un succès. Et pourtant, la Panamera n'a pas toujours fait l'unanimité. En cause, son style assez curieux, parfois critiqué par les inconditionnels de la 911. Du coup, pour cette toute nouvelle génération, Porsche est partie d'une feuille blanche. Plus de sex-appeal, plus de dynamisme et de technologie, la nouvelle Panamera fait tout simplement sa révolution. Alors s'agit-il désormais de la meilleure berline sportive au monde ? Nos réponses, c'est tout de suite dans la région de Valence, en Espagne. Le principal reproche que l'on pouvait faire à l'ancienne Panamera, c'était son look pato, lourd d'eau. Aujourd'hui terminé le profil de baleine à bosse. On a une voiture très élancée, sportive, bien sûr inspirée de la célèbre 911, avec notamment ses feux à LED absolument magnifiques. Personnellement, j'adhère à 100%. Une vraie Porsche donc, malgré sa longueur de plus de 5 mètres. Les immenses roues de 21 pouces livrées en option passent presque inaperçues sur un vaisseau de cette dimension. Et puis, si vous la trouvez trop courte, sachez que Porsche propose une version allongée de 15 cm, baptisée exécutive. Par chance, la Panamera Marie, style, dynamique et aspect pratique, puisqu'elle dispose, et c'est très rare dans la catégorie, d'un grand haillon et surtout d'un vaste coffre de près de 500 litres. L'habitacle aussi est accueillant, même s'il n'y a que deux places à l'arrière. Les sièges sport sont tout simplement sublimes. D'ailleurs, ils en disent long sur les capacités sportives de cette nouvelle Panamera 4S. Alors, sans plus tarder, allons voir si cette berline est aussi une vraie Porsche côté sensation de conduite. La grande spécialité de Porsche, vous le savez, c'est le 6 cylindres à plat, le fameux flat 6 qui anime depuis plus de 50 ans la légendaire 911. Et sous le capot de la Panamera, le 6 cylindres a une architecture différente puisqu'il s'agit d'un V6, un bloc de 440 chevaux, on ne rigole plus. Les accélérations, 4 secondes cap de 0 à 100 km heure, 290 km heure en pointe. On est vraiment là, dans le haut du panier. L'autre nouveauté sous le capot de la Panamera 4S, c'est la boîte PDK qui compte désormais 8 rapports. La fameuse boîte Porsche à double embrayage, encore plus rapide, encore plus efficace, surtout en conduite sportive. Pour clouer le bec aux Audi RS7 et autres BMW M6 Grand Coupé, Porsche propose une version encore plus violente, la Panamera Turbo. Avec son V8 de 550 chevaux, ce missile familial a décroché le record de la berline la plus rapide sur le circuit du Nürburgring. Une véritable démonstration de force. Pour transmettre toute cette cavalerie au sol, la 4S dispose, comme son nom l'indique, de 4 roues motrices, mais aussi en option de 4 roues directrices. En tout cas, quelle que soit l'adhérence, le profil de la route, les conditions météo, il faut vraiment en vouloir pour prendre cette Panamera en défaut. A Porsche a vraiment réussi à concilier l'inconciliable. Un châssis redoutable d'efficacité, des freins puissants, une direction chirurgicale, mais on a aussi le confort des meilleures limousines du segment, à l'instar de la Mercedes Class S ou de la BMW série 7. Franchement, chapeau les ingénieurs de Stuttgart pour ce compromis exceptionnel. Un amortissement irréprochable que cette Panamera doit aux suspensions pneumatiques. Une option facturée 4700 euros, une fâcheuse tradition chez Porsche. D'autant que notre 4S coûte déjà près de 116 000 euros. Au plan dynamique, on vient de le voir, cette Panamera est absolument extraordinaire, un sans faute, mais que vaut-elle sur le plan technologique ? Parce que ses rivales dans la catégorie sont plutôt bien lotis. Petit tour du propriétaire. Lorsque l'on s'adresse à l'élite, les équipements high-tech sont incontournables. Les similitudes avec les Mercedes Class S et BMW série 7, références en la matière, ne sont donc pas fortuites. Pas de doute, Porsche a aujourd'hui rattrapé son retard. Nous avons un écran panoramique 16 neuvième, tactile. On peut zoomer comme sur une tablette, c'est très intuitif. On trouve les menus assez facilement. Que les puristes se rassurent, malgré ce cockpit de navette spatiale, on retrouve le mythique contour central et la possibilité d'afficher 5 cadrans, comme au bon vieux temps. Preuve que progrès et tradition ne sont pas incompatibles. Autre point sur lequel Porsche a vraiment progressé, c'est l'ergonomie. Terminer la collection de boutons de l'ancienne Panamera, on ne s'y retrouvait plus. Désormais, on a vraiment du tactile à tous les étages, du laqué. Par contre, ça en laisse beaucoup d'empreintes de doigts. Ça, c'est un petit peu dommage. Ces traces de doigts, c'est le petit prix à payer pour ce design épuré très réussi. Autre bémol, il faut se rendre dans le menu climatisation de l'ordinateur de bord pour commander. Les bus des aérateurs, c'est un peu compliqué. Plus belle, plus luxueuse, plus connectée et surtout plus sportive que jamais, la nouvelle Panamera tutoie à la perfection. Un magistral coup de maître qui positionne indiscutablement ce vaisseau au sommet de la catégorie.